La jeune femme s'est affichée dans les tribunes des stades du Qatar à chaque match de l'équipe nationale du Maroc, pays dont elle vient avec joie d'obtenir la nationalité. Et selon certaines rumeurs, Marine aurait supporté l'un des joueurs des lions de l'Atlas avec un peu plus de ferveur. Marine Alimé en couple avec un footballeur ? En effet, d'après les informations d'Akabab Balancés il y a quelques jours, la sœur jumelle d'Océane Alimé se serait trouvée un nouveau chéri en la personne d'Asdi Nunaï. Formé au club marocain Raja Asse, le jeune homme de 22 ans a été recruté en 2021 par le club Angesco, où il s'est engagé pour 4 saisons. Seulement, l'idylle entre Marine et Asse Dino Nunaï aura été de courte durée. Comme vient de le révéler le blogueur, la candidate de télé-réalité serait de nouveau un cœur à prendre. C'est juste avant le passage à la nouvelle année que le couple aurait rompu. Des révélations auxquelles n'ont pas réagi les deux intéressés, qui ont toutefois cessé de se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux. Asse Dino Nunaï a rebase Alberto Pizzoli AF et un objectif bien précis ? Si l'on en croit les propos d'Akabab, Marine n'aurait pas été insensible au charme des coéquipiers de celui qui serait devenu son ex. Avant d'être en couple avec Asse Dino Nunaï, elle avait essayé avec Ahmed Reda Taniaouti, le goal remplaçant, mais ça n'a pas marché. Même expérience avec Naïef Aguerre-des-Puys, le plus connu dans le pack Alimé, Ashraf Bencharki. Objectif, un joueur de foot marocain obligatoirement, a balancé le blogueur dans l'une de ses stories Instagram. Au cours d'une interview accordée à 360 en octobre dernier, Marine Alimé, fraîchement convertie à l'islam, faisait savoir qu'elle n'avait qu'une seule exigence en ce qui concerne l'homme qui voudra bien pas partager sa vie, je crois au Mektoub, le destin, note de la rédaction. Et je suis certaine que je le rencontrerai, Inch'Allah, quand ce sera le bon moment. Il doit être musulman, en vue de ma religion, et marocain de préférence, puisqu'en vue de mes origines, c'est mieux. Trouvera-t-elle l'homme de ses rêves en 2023 ? Et je suis certaine, c'est mieux. Sous-titrage ST' 501